Ok, donc bonjour à tous, alors on arrive à la partie, la deuxième partie du livre shape-up qui s'appelle l'étape betting, donc l'étape betting c'est littéralement l'étape où on parie, c'est-à-dire le pari si on veut ou pas faire le projet, voilà, donc après avoir shape-up le projet on se demande est-ce qu'on va enfin vraiment le faire, donc c'est avant vraiment le faire, ça c'est l'étape décision qui est tout ça, donc un petit rappel, ici on fait un pari si oui ou non on va le faire, on va pas créer un backlog centralisé, l'idée de ne pas avoir un backlog centralisé parce que le backlog en fin de compte c'est beaucoup trop de tâches qui arrivent, à un moment donné le poids et comment d'augmenter ça devient lourd, les tâches s'empilent, alors on a toujours un sentiment qu'on est au retard par rapport aux tâches, oui parce que ça s'empilent, on n'a pas le temps de tout faire, ce qui n'est pas forcément le cas, et aussi ça prend énormément, énormément de temps à regarder à nouveaux étages, à les groumer et groumer ça veut dire qu'on va enfin les redéfinir et tout ça, à les organiser, organiser au niveau de priorité, donc tout ça c'est une perte de temps, et ça empêche enfin qu'on avance et que ça empêche aussi qu'on fasse des projets qui a la véritable valeur, donc dans l'étape betting on se dit est-ce qu'on parie sur ça ou bien on laisse tomber, on fait autre chose, pour ça il faut savoir que sur les 10 semaines qui vont arriver, c'est surtout ce qu'on va faire ce projet là dans ces semaines, pour ça on doit faire des petits meetings qui sont courts mais qui sont de façon intensive, c'est à dire qu'à l'avance les gens ont le temps de vérifier le projet, de voir si ça a de la gueule en fait, et on ne fait rien d'autre, donc dans l'étape betting on essaie de voir si ça vaut la peine pas de faire le projet, donc on ne va pas commencer à parler de choses qui sont inutiles, il faut que les meetings soient courts mais intensifs, donc après il faut savoir est-ce que c'est le bon moment de faire ce projet là, parfois le projet est bien expliqué mais ce n'est pas le bon moment de faire, donc il est possible par exemple qu'on peut laisser ce projet à quelque part on pourrait voir dans l'avenir si on va le reprendre, et aussi à propos des backlogs, c'est vrai qu'on n'utilise pas un backlog centralisé mais on a toujours une espèce des tâches qui sont décentralisées, c'est à dire chacun d'entre nous, tout le monde doit avoir son propre to do list, d'avoir son propre tâche qu'il doit faire, ce qui permet par exemple au support, donc le support ce sont ceux qui reçoivent les demandes des gens, d'écrire les nouvelles requêtes, enfin les nouvelles feature requests, ça veut dire qu'un client voudrait faire une fonctionnalité, et bien ça c'est son blog bad, ou c'est son blog bad, ou docs, ou ce que tu veux, et par exemple les product owners, les product managers, tout simplement, s'ils ont besoin de nouvelles idées pour comment améliorer le projet, ils mettent ça dans leur to do list aussi, et les programmeurs ils peuvent, par exemple s'ils vendent un bug, mais ils peuvent mettre le bug sur leur to do list aussi, donc on n'a pas de backlog centralisé mais on a des to do list personnalisés, qui sont décentralisés en fait aussi, il faut, c'est vrai qu'on a, comme on n'a pas de backlog centralisé, il faut que souvent il y a ce qu'on appelle les AVIA, les AVIA c'est simplement les réunions des deux personnes, qui expliquent peu près les idées importantes, donc ça se passe de façon régulière, pas fréquente, ça dépend, et là on commence à priorisiter, on commence à, à ce qu'on va faire pour les autres, et ce qui fait que par exemple, ceux qui font du support pour faire un bien avec des produits conneurs, voilà, j'ai un futur requesté d'une certaine personne, est-ce que ça vaut la peine de le prendre ou pas, et le polivio il réfléchit, et voilà. Donc en fait, ce qui fait que tout le monde est responsable, est responsable de son propre travail, et aussi la priorité à assumer ses tâches, donc il est possible qu'une personne ne fasse pas une tâche parce qu'elle a d'autres priorités en tête et tout ça, donc ça fait que les gens sont responsables. Il faut aussi à propos des idées, parfois on a une idée de faire ça, les idées sont cheap, les idées ne sont, en fait c'est très médiocre, tout le monde peut avoir des idées, et aussi les idées s'accumulent, donc les idées n'est pas important, si vous avez vraiment des idées qui vous intéressent, alors faites-le, mais il faut savoir que les idées importantes reviennent, donc oubliez-les, travaillez quoi. Maintenant on va parler de la table, la table de betting, donc sur la table de betting, c'est, comme j'avais un peu expliqué, c'est, il se fait en dehors des six semaines, et c'est, généralement il se fait pendant deux semaines de pause, et euh, les deux semaines de pause, en fait, c'est les semaines où il n'y a pas vraiment de travail schedulé, on a des travails qu'on avait un peu mis souvent d'horaires, donc on fait faire ça, faire ça entre les gens, c'est que les deux semaines on fait une pause, une pause entre guillemets, on travaille, on travaille de façon autonome, on fait des petites affaires, on essaie de se mettre un jour, on essaie de faire résoudre le petit bug. Et aussi, les deux semaines, ça c'est pour les El Senor, c'est les semaines où les gens font leur petit table, donc ils commencent à considérer des projets ou leur pitchers, de considérer, par exemple, s'ils doivent faire revivre un ancien projet, on ne fait pas de grooming, on ne fait pas de backlog, on n'a pas de grooming, il n'y a pas de backlog compteurisé. Les gens qui sont impliqués, c'est généralement les CEOs, enfin c'est les meilleurs des meilleurs, enfin c'est les top, c'est les têtes, donc c'est les têtes de la boîte, c'est le CEO, il y a le CTO, donc quelques tueurs customers officiels, donc celui qui est le plus expert, effectivement, il y a les seniors programmeurs, il y a les product stratégistes, ils sont ensemble, ils réfléchissent le projet, ce qui fait que c'est un antithère qu'on ne perd pas le temps, parce que ces gens-là, leur temps c'est très important, et tout le monde avait le temps déjà d'étudier à l'avance le projet en lui-même, donc on vient ici pour vraiment dire est-ce qu'on va le faire ou pas, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, et ce qui se passe aussi, c'est que, comme je l'ai dit, en fait, pendant le shaping, la dernière étape de shaping, c'est qu'on écrit un pitch, et comme c'est écrit sur un pitch, bah maintenant les gens ont le temps de lire, voilà. donc, on peut souvent faire des 1v1, pour mettre un peu plus de contexte sur des questions, sur ce qu'il y a écrit un pitch, et aussi, on doit considérer les options qui arrivent, est-ce qu'il y a des questions et tout ça, et on doit se faire des décisions, et on doit surtout aussi, on doit prendre en compte les considérations des business, est-ce que c'est un bon moment de le faire, et bien est-ce qu'on peut faire ça plus tard, ou après, ou je ne sais pas quand, et très important ici, il n'y a pas d'étape numéro 2 de validation, donc après les petites tables, on va revalider à nouveau, pourquoi ? Parce que les gens les plus hauts de la bolle sont là, donc personne ne peut interférer, donc c'est intensif comme réunion, entre guillemets. Donc, entre temps, les programmeurs, les designers, ceux qui ne sont pas, ceux qui ne disent pas vraiment ce qui va se passer, bah ils fixent leurs petits bugs, ils explorent de nouvelles idées, des nouvelles idées, c'est ça, et des nouvelles idées plutôt, ils essaient des nouvelles techniques, pour voir s'ils n'ont pas envie de faire des projets. Alors, quelle est la définition du mot betting ? Betting, ça veut dire premièrement que, on ne planifie pas, parce que si on planifie quelque chose, il y a des choses qui arrivent, c'est-à-dire, c'est plutôt que, à la fin, ça, on doit être, entre guillemets, avoir un payout, un payout, une espèce de, 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 de résultat qui nous satisfait. Et à la fin, on a, on doit avoir un résultat qui, qui a du sens, donc un payout, c'est être payé, donc, je sais qu'il y a du sens. Deuxièmement, le, le sens du betting, c'est aussi que, quand on bet quelque chose, on a réussi un commitment, c'est-à-dire qu'on a, on s'implique à le faire. Et aussi, il ne faut pas faire attention à chaque heure du travail, il faut plutôt penser, est-ce que le projet, en général, est l'avance ? Il faut penser à l'avancement du projet. Troisièmement, il faut savoir que, on a parfois des hauts et des bas, et que, quand on bet sur un projet, ben, parfois, le projet ne fonctionne pas comme on s'attend. Donc, ce n'est pas grave, mais on ne peut pas se permettre que ce genre de choses se passe tout le temps. Après, il faut savoir que, on va parler un peu de travail ininterrompu. Donc, le travail ininterrompu, c'est, euh, les gens doivent travailler sur ce qui a été comité, on ne doit pas travailler sur autre chose, on a un comité de faire ça, il faut faire ça. On doit aussi honorer ce qu'on avait dit de faire, et on ne doit pas accepter les requests qui arrivent. Donc, on doit se concentrer sur ça, les requests arrivent pour mettre ça et quand on commence un peu partir à gauche, à droite, on perd le momentum. Si on perd une heure, on peut perdre une journée. Si on perd une journée, on peut perdre une semaine. Donc, les requests, les full requests, les autres bugs et tout ça, on fait ça après les semaines de notre cycle, pendant des semaines de pause, en fait, quand on a le temps pendant des semaines de pause, on peut réfléchir sur ça. Et aussi, il y a rarement des, euh, c'est vrai qu'on doit se concentrer, mais si jamais il y a des, des, des risques très graves, comme la boîte est en feu, oui, alors oui, vous pouvez arrêter de travailler, commencer à faire vos bagages et quitter la boîte, etc. C'est un exemple, parce que quand j'ai la boîte en feu, ce n'est pas forcément qu'il a pris feu, au sens littéral, mais c'est que, là, vos serveurs est down, alors oui, il faudrait s'arrêter, parce que là, c'est grave. Les gens savent que, voilà. Alors maintenant, on va parler de circuit breaker. Donc, le circuit breaker, c'est à quel moment on dit stop, on arrête, on a dépassé 6 semaines, il n'y a pas d'extension. En fait, une des raisons pour lesquelles on ne vaut pas d'extension, c'est parce qu'on ne vaut pas des projets qui continuent à faire de façon indéfinie. On n'a pas le temps de réfléchir, en fait, sur si ça vaut la peine de ne conduire pas. Et aussi, si c'est un projet qui dure 6 semaines, c'est qu'on a mal chippé avant. Donc, euh, et aussi, les longs projets, en fait, ils commencent à, à friser le projet, c'est-à-dire que, à friser les gens, c'est-à-dire que là, on ne sait pas, on voit. Et si on, on, on ne fait pas, OK, circuit breaker, on arrête là. Ça, je trouve, il y a un autre projet plus intéressant qui arrive, mais on n'a pas vu, parce qu'on est en train de faire ça. La seconde raison, c'est que, si le projet n'a pas été fini en 6 semaines, c'est qu'il a fait un mailloté chippé. C'est simple que ça. Donc, on doit apprendre à mieux chippé. La troisième raison, c'est qu'on doit être responsable. Que l'équipe, en tout général, doit être responsable. Ce qui fait qu'il doit apprendre à couper le scope. Couper le scope, c'est quand vous travaillez, vous voyez deux tâches qui arrivent. Vous devez, non, je ne fais pas ces tâches, je dois faire ça. C'est ça, le scope. Et qu'on doit avoir l'idée du decline. Donc, on doit apprendre à l'équipe à faire des décisions. Non, on fait ça. Non, on ne fait pas ça. Et bon. Maintenant, à propos des bugs. Alors, les bugs. Premièrement, c'est vrai que quand on travaille, il y a toujours des bugs et des petits trucs qu'on a envie de corriger. C'est vrai, ça apparaît dans tous les software du monde. C'est normal. Et il est très rare qu'il y ait un bug qu'on doit fixer immédiatement. On doit fixer les bugs immédiatement parce que, par exemple, c'est le part des datas. Donc, les données disparaissent. Ou bien, la sécurité est trop grande. Il y a un bug qu'on perd l'argent. Ou bien, l'application ou le site web, c'est de cracher si on clique sur un bouton. Ou bien, quand on clique sur quelque chose, il y a un énorme, je ne sais pas moi, un truc qui se passe de façon bizarre. Alors, là, oui, là, il faut fixer. Il y a un peu ça. Ce sont des bugs qui sont vraiment très graves. Alors, les autres bugs, ils peuvent attendre. Ils peuvent attendre pendant les six semaines. On doit aussi utiliser la période de, comme je dis, les six semaines, là. C'est que, par les six semaines, les deux semaines. Donc, durant les deux semaines, on peut fixer ces petits bugs. Et aussi, parfois, quand il y a un bug, les bugs qui sont grands, on peut le mettre sur la table. Voilà, j'en ai dans un bug, il faut savoir, est-ce qu'on doit le fixer ou pas. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut faire bousculer, bousculer, l'autre six semaines. Et aussi, on doit apprendre à créer un jour, une date, pour régler les bugs. On appelle ce marché. Donc, il faut aussi voir qu'on doit apprendre à garder l'état propre, l'état propre du projet. C'est-à-dire que, quand le projet est fait, on essaie un peu d'oublier tout ça. Voilà, c'est fait. Maintenant, on doit réfléchir. Est-ce que, parce qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent, et aussi, on doit voir, voilà, est-ce que ça va rester ouvert, en quelque sorte. Donc, alors. Donc, on va arrêter ces vidéos. Après, pour la suite, on va parler de d'autres choses. Maintenant, on va arrêter ça. Allez, salut. Merci. Merci.